C'est son site actuel où j'ai eu la chance de pouvoir écrire quelques billes veusées. Admirable design. Ce qui nous intéresse et ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un tour mondial, comme le disait le tour mondial de la création du packaging. Et puis moi j'en fais des problématiques, vous savez que je me pose quelques questions et que j'aime bien poser des questions aux gens. Et donc ici vous avez d'abord la rencontre entre le design et le marketing. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre entre le design et le marketing ? Vous allez avoir un exemple. Et puis aussi, qu'est-ce que le packaging ? Quelle est sa fonction, dirait un sociologue, n'est-ce pas ? Et puis aussi, nous voyons design packaging, peut-être design thinking, et les tendances, ce sont des petites problématiques qui vont être abordées par Gérard Caron et cet ordinateur qui j'espère fonctionnera. Gérard, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici. D'abord, si ce n'était pas le cas, je ne serai pas ici. Et nous allons voyager. Et il ne veut pas. Alors on va contourner la chose. Voilà. Nous sommes à New York. C'est assez évident. années 90. J'installe mon agence Carré Noir dans ce pays et dans cette ville. Et je suis donc amené à faire une centaine de présentations en quelques semaines, en trois mois précisément. Et donc, j'ai pris des cours de façon à améliorer mon anglais. Je suis français. Et une fois par semaine, un jeune professeur d'une trentaine d'années venait et me faisait parler. Alors je parlais, puisqu'il me posait des questions sur le design. Et moi, je lui répondais sur le design tel que je le vois. C'est-à-dire, je parlais de graphologie, de tostologie, d'hypnose, de couleur, de forme, de matière, de symbole. Au bout d'un certain nombre de semaines, évidemment, il me connaissait bien. Il savait quels étaient les sujets qui me concernaient. Et un beau jour, il arrive et il me dit, M. Caron, c'est moi qui vais parler aujourd'hui. Très bien. Et pendant une heure, l'heure du cours, il a parlé de lui. J'ai bien compris que je n'avais pas à l'interrompre ou à lui poser de questions. Et il me dit, je suis un Amérindien, donc un Indien d'Amérique. Et lorsque j'étais enfant, j'ai oublié l'âge, j'étais peut-être 5, 6 ans. Au centre de mon village, on avait creusé un trou et on m'a laissé 24 heures dans le trou. De façon à ce que je sente le battement de la terre. Et il me raconte des histoires passionnantes, tout ça, pendant une heure, ce qui lui était arrivé. Et il conclut par quelque chose qui m'a évidemment marqué, sinon je ne vous en parlerai pas non plus. Qui me dit, n'oubliez pas qu'il me parlait d'une façon symbolique. Vous, occidentaux, quand vous voyez un Indien au loin, comme ça, dans la campagne, vous voyez un homme. C'est parce que vous ne savez pas voir. Un Indien n'est jamais seul. Un Indien est toujours accompagné, il a utilisé un mot qui était classique. Donc, je vais dire classique, il est toujours accompagné de son classique. L'Indien, sans son classique, perd ses repères. Et le classique, sans l'Indien, devient fou. Il est parti là-dessus. J'ai appris plus tard qu'il avait payé le cours de sa poche et qu'il se fait remplacer. C'est un, je ne l'ai jamais revu. Il m'a laissé là-dessus. Évidemment, ce n'était pas par hasard, puisque je vous répète, il me connaissait très bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Et j'ai compris très vite, parce que c'est d'une simplicité biblique. Je crois que la Bible, ce n'est pas simple. Il voulait simplement me dire qu'un homme, quand il dit, n'est jamais seul. Un homme, c'est un homme certes, c'est un cerveau gauche, un cerveau droit. C'est un homme, c'est une femme. Enfin, c'est tout ce qu'on sait aujourd'hui. Scientifiquement, on sait ça. Ils ne se mettaient pas sur ce registre-là pourtant. Ça voulait dire aussi que cette ancienne civilisation qu'on a bien détruite, ça avait depuis des siècles ce que nous avons découvert bien plus tard scientifiquement. qu'un homme a une partie de lumière, une partie d'ombre, une partie de rationnelle, une partie d'émotionnelle. Et donc, dans mon métier, je devais favoriser cela. C'est une très grande leçon. Ça a changé le sens de ma vie professionnelle. Je n'ose pas dire de ma vie tout court, mais pas loin. Donc, en vérité, il y a en nous un besoin d'explication, de langage, de pourquoi, de comment ça fonctionne. On parle du design aussi, là. Et puis, en même temps, on a un besoin de rêve, d'imaginaire, de... Oui. Autrement dit, on a un esprit, un cerveau lent, comme disait scientifique, celui qui résonne, parce qu'il faut du temps pour résonner. Et puis, on a un cerveau rapide, celui de l'instinct, de la survie, de la féminité. On ne parle pas de sexe, là, la féminité. C'est celui-là qui vous sauve. Lorsque vous êtes en situation de danger immédiat, c'est ce cerveau-là qui vous sauve. Ce n'est pas l'autre, parce que l'autre, il va dire, attendons, analysons la situation. Vous êtes déjà écrasé par le bus. La question qu'on peut se poser, nous, communicants, ou futur, peu importe, mais communicants, de toute façon, nous sommes tous des communicants sur cette planète, c'est, mais, quel est le cerveau qui décide in fine, en finale, il y a bien une décision. Pourquoi j'achète ce produit ? Pourquoi je sors avec cette fille ? Pourquoi je vais acheter cette voiture ? Pourquoi je l'habite dans... Bon, etc. Il y a une décision qui est prise. Jusque dans les années 2000, en gros, je fais du simple, parce qu'on a peu de temps à passer ensemble, on pensait que c'était de toute façon le rationnel qui décidait. Ben oui, bien sûr, quand même. On analyse, on choisit telle voiture, parce que, voilà, elle a un double arbre à carme en tête, etc. Bon, très bien. On sait, bien sûr, que c'est faux. Mais enfin, on rationalise. Et puis que cette décision était influencée par l'émotion, par l'irrationnel. Oui, mais elle est jolie, en plus. Bon, tant mieux. Si ce n'est que depuis à peu près 2000, on sait que tout ça est faux, c'est l'inverse. C'est le cerveau émotionnel qui décide, et il est influencé par le rationnel. Sinon, comment expliquer la marge du monde ? Sinon, pourquoi est-ce qu'on fait des guerres ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent de faim ? Pourquoi est-ce que... Ça ne me rendait aucun sens. On sait que c'est idiot. Oui, mais on le fait, parce qu'on est dirigé. En politique, en bourse, en commerce, en tout. En amour, bien sûr. Ah oui. Mais on est avant tout des animaux qui suivent leurs émotions. Alors, c'est très intéressant pour vous, ça. Si j'ai travaillé avec des neurologues, ce n'est pas par hasard. Ce n'était pas simplement pour me dire, ah, moi, je sais ça, c'est bien. Non, c'est parce que c'est mon métier, en fait. Voilà pourquoi aussi, on n'écrit pas Coca-Cola, mais on le dessine. Parce que le Coca-Cola du haut s'adresse au cerveau gauche. Il faut lire Coca-Cola. Celui d'en bas s'adresse au cerveau droit. Celui de l'imagination. Celui de la communication, donc. Et on ne lit pas Coca-Cola, on voit l'image. Quand on écrit Coca-Cola dans son logo en arabe, ou en n'importe quelle loi, on reconnaît Coca-Cola. Donc là-haut, non. Pas possible. Écrivez là-haut en japonais, on ne pourrait pas le lire. Donc, voyez l'importance de la leçon de cet amérindien. Autrement dit, et je vais le dire par M. Einstein, c'est lui qui dit ça, l'imagination est plus importante que la connaissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre, bien entendu. Je ne vais surtout pas dire ça ici. Mais c'est quand même un monsieur qu'on ne pouvait pas soupçonner de ne pas avoir de connaissance et de savoir. Mais, enfin, sa vie, la veuille. Oui, mais le plus important, c'est d'avoir de l'imagination. C'est de faire quelque chose de cette connaissance. Le cerveau, enfin l'imagination, c'est le mouvement. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre. Entendez-nous bien, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Qui pourrait dire ça ? Nous sommes les deux. Mais, réfléchissez tout de même à la marche du monde. Regardez un exemple, là, celui que vous connaissez, Le Petit Marseillais, évidemment. Alors, Le Petit Marseillais, c'est un succès fabuleux, qui est une marque qui, sans publicité, maintenant ils en font, mais très longtemps sans publicité, a battu L'Oréal sur ses propres marchés, de shampoing, d'après-shampoing, etc. Quand même, battre L'Oréal, avec ses milliards de publicités, et ses 1500 ingénieurs et savants. Ben oui, voilà. Parce que ça, on touche l'émotion. Le Petit Marseillais, d'abord, c'est ancien, c'est vieux, c'est Marseille, le savon, c'est ma grand-mère, c'est tout ça. Ah oui, bon, très bien. Si ce n'est que ça, c'est tout faux. C'est une société qui appartient à Johnson & Johnson, grand groupe américain, c'est fabriqué près de Dijon, et ça a 25 ans à peu près, je ne sais pas. Donc, tout est faux. Vous voyez l'importance du métier auquel vous vous destinez, peu importe l'angle sous lequel vous allez l'attaquer. Enfin, c'est quand même la communication, du marketing, du marché, comprendre. Le marketing, c'est quoi ? C'est l'autre. C'est ma définition la plus courte du monde. Le marketing, c'est quoi ? C'est l'autre. Ben oui, l'autre. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu connaisses ce qu'il désire, ce qu'il veut, ses amours, ses achats, sa fortune, tout. À ce moment-là, tu sauras lui parler. Le marketing, c'est l'autre. Mais le design, c'est l'autre. Alors, votre direction m'a invité à venir vous faire un tour du monde sous l'angle de la créativité. Et en réfléchissant, on se me dit, la créativité dont je dispose et sur laquelle je suis un petit peu légitime, c'est soit les identités de marque, soit les logos, soit les points de vente, les magasins, etc. Mais j'ai à ma disposition quelque chose que je suis le seul à posséder au monde. C'est ce fameux prix qui est tout là-haut, que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle Pent Awards et qui est le seul prix mondial du packaging design, c'est-à-dire du design des packagings, des emballages, des produits, etc. Ce qui veut dire que chaque année, depuis dix ans, c'est dix années d'existence, je préside ce prix et chaque année, je vois à peu près 1500 produits de l'année, donc des produits nouveaux, différents, et qui viennent d'au moins 50 pays différents. C'est une bibliothèque extraordinaire. Donc chaque année, je vois les tendances, je vois ce qui disparaît, ce qui arrive, ce qui émerge, ce qui continue. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Alors, une fois par an, il y a une remise des prix qui a lieu et tous les designers du monde viennent chercher leurs prix. C'est dans une grande ville du monde, avec des prix spéciaux, par catégorie de produits, bien sûr, on ne peut pas comparer un design de préservatif avec un design de bouteille de champagne ou un design d'ordinateur. Donc il y a des catégories. Et là, je ne parle que de packaging, d'emballage. Mais c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'emballage, c'est la partie communiquante du produit. Donc le produit, c'est la partie fonctionnelle du produit. Enfin, ça n'est pas que, parce que ça communique aussi une forme et une couleur aussi. Mais voilà. Donc, je vais vous parler de la partie communiquante du produit. Vous voyez, donc les remises des prix ont lieu dans toutes ces villes. Puis là, il y a deux semaines, j'étais à Shanghai pour remettre. C'était à Shanghai cette année encore. Voilà. Je prie pour que la diapositive suivante passe. J'appuie désespérément sur le bouton, mais je suis peut-être trompé de bouton. Ça peut expliquer tout ça. Oui. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, voyez le nombre de participations depuis 2007, date de création, 517, etc. Et cette année, on était à 1880, je ne sais quoi. Ça signifie donc, ça signifie quoi ? Deux choses. Ça signifie que le prix a de plus en plus de notoriété et de reconnaissance. Ça signifie aussi l'importance du packaging dans l'économie mondiale. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les pays qui participent. Alors, le reste du monde, c'est évidemment, la différence entre ces pays qui sont cités là et les 50. Donc, c'est tout, quoi. Mais on peut dire que le premier pays, c'est le UK, la Grande-Bretagne, qui a une très grande réputation en matière de design de packaging. Les États-Unis, le Japon, la France. Ça, c'était les quatre grands pays depuis la création de ce prix qui était toujours là, toujours présent et toujours dans les premiers rangs. Si ce n'est que cette année, la Chine a dépassé la France. Donc, les Français ont présenté assez peu de choses et ce n'était pas royal, royal, il faut le dire. Donc, j'espère que cette morosité française ne se reflète pas non plus dans le design parce que ce serait bien dommage ou est-ce que c'est moins d'innovation ? Je ne sais pas. Toujours est-il que la Chine progresse considérablement à telle enceinte que le bon est tellement énorme qu'on se demande si l'année prochaine ne prend pas le numéro 2 ou le numéro 1, etc. Donc, vous voyez que le produit de packaging exprime bien aussi la réalité économique parce que c'est des produits qu'on achète, ce n'est pas des discours, ce n'est pas des experts qui parlent là. Ça, c'est du, comme a dit David, c'est du concret, on est sur le terrain là. Bon, simplement vous dire que le jury est composé d'une, il y a 12, enfin nous sommes 13, 13 c'est un chiffre qui porte bonheur les vendredis seulement. Donc, il y a 13 membres du jury dix nationalités différentes. Donc, c'est ça, c'est étonnant aussi ce prix, c'est parce qu'en fait tous ces gens-là ne connaissent pas les marchés des produits qui sont présentés pour ainsi dire. qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourtant, ils votent à peu près tous dans le même sens. Ça voudrait donc dire qu'il y a quand même un distinguo entre un packaging, on va dire, bon, lambda, et un bon packaging. Il parle à tout le monde. Et l'intérêt de ce prix, à mes yeux, c'est que justement, il reflète une sorte de récompense, mais sur le plan mondial. Ça ne signifie pas, donc forcément, c'est un prix qui, qui apprécie et qui juge la créativité, l'innovation, pas forcément la performance. Parce que là, c'est beaucoup plus difficile à estimer, il faut du temps pour savoir si ça marche. Donc, je le dis aussi. Donc, je vous ai trouvé à peu près huit façons d'innover dans le packaging dans le monde. Huit grandes façons, il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Et puis, le malin, c'est peut-être justement de créer la neuvième ou dixième à laquelle personne n'a pensé. Mais pour l'instant, les modes d'innovation les plus usités sont les suivants. D'abord, on va commencer à chaque fois avec des exemples, vous vous en doutez. Et je terminerai par une conclusion, ne vous inquiétez pas. Alors, jouer avec l'art de la transparence, c'est-à-dire que ce sont les Japonais qui ont initié ça il y a une vingtaine d'années. Chaque fois que je revenais rentrer du Japon, j'étais fasciné parce qu'ils savent utiliser le blanc, le pur, le transparent. En France, on ne sait pas faire ça. J'essayais d'en parler à mes clients français. Évidemment, ce n'était pas possible. On n'aille pas les machines, les clients ne vont pas comprendre. Bon, d'accord. Maintenant, tout le monde le fait, mais à l'époque, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, surtout, n'innovons pas trop vite. Innovons quand tout le monde l'a fait. Alors, bon, voilà, là, c'est un packaging qui illustre bien le concept du produit. Pas besoin d'un long discours. La transparence, l'air, etc., qui exprime bien la légèreté. On ne met pas le pied dedans qu'on sent déjà la légèreté. On va bondir avec cette chaussure. On va sauter. Les eaux minérales, bon, alors, par définition, on joue de la transparence, bien sûr, c'est de l'eau. Et c'est, en général, dans les packagings transparents. Mais voyez, ici, ce n'est peut-être pas très clair sur l'image, mais vous avez des feuilles qui sont sur l'avant de la bouteille et d'autres qui sont à l'arrière, ce qui donne donc un effet 3D qui n'est pas rendu sur l'image, mais qui est intéressant en réalité. Et voyez aussi la simplicité de cette bouteille, quand même, hauts, voilà, et puis des petites feuilles. Et la marque est sur le côté. Voilà. ça, c'est pas mal non plus. Parce que vous avez donc une gamme de raquettes, là, de ping-pong, présentées verticalement. Donc, le packaging se tient debout. Vous avez la couleur du produit, de manger, etc. Et puis, juste un petit fond blanc qui permet de mettre un texte. Au verso, il y a plus de texte, explicatif. Vous voyez, ça, c'est aussi remarquable. On est au Japon, là. À l'intérieur, vous avez du poisson séché. Alors, c'est pas une grande habitude chez nous, le poisson séché, mais en Asie, c'est très répandu. Mais le poisson séché, ça n'a pas de forme. Ça a toutes les formes, ça peut être court, long, rond, épais, ou pas, etc. Mais là, ils ont inventé ce packaging qui est en fait, quand il est vide, il est plein comme ça, et puis vous l'étirez en fonction de la longueur du produit qui est à l'intérieur. Donc, vous voyez, d'abord, c'est en papier, donc écologiquement, c'est bien. Vous me direz qu'il y a un film plastique à l'intérieur. Évidemment, pour protéger le produit qui est un produit vivant, c'est indispensable. Mais voilà quelque chose qui joue de la transparence intelligemment. Il y a une fonction, pas simplement pour que ça fasse joli. Regardez ça aussi, nous sommes encore au Japon. Je vous ai dit, ils sont très doués pour la transparence. La sobriété à la transparence. Donc, vous voyez là aussi, ce sont des produits pas forcément sympathiques, enfin pas forcément sexy, mais quand ils sont présentés comme cela, ça devient quelque chose d'assez appétissant. Vous voyez aussi comment est présenté le nom du produit, l'étiquette, etc. Tout ça, c'est sob, c'est ici, qu'il n'y en a pas dans tous les coins. Ça, c'est également au Japon. Ben oui. Dans une région du Japon dont j'ai oublié le nom, on est revenu à la tradition qui est des petits livreurs de lait, des milkmen, qui pâchent le matin et puis qui déposent une bouteille de lait pour les gens qui sont abonnés à cela. Alors quand la bouteille est pleine, ça ressemble à ça. Et puis quand la bouteille est vide, on aperçoit la bande horizontale rouge qui est imprimée au dos. Donc le laitier qui passe, il voit si la bouteille est vide ou si c'est encore la bouteille de la veille qui n'a pas été ramassée. Et en plus, ça fait quelque chose d'amusant. Donc vous voyez là aussi, la transparence est jouée intelligemment. Regardez la sobriété, regardez la façon de poser le texte, etc. Tout ça, rien de trop. Mais on ne peut rien enlever. La deuxième façon d'innover, c'est de, et ça c'est très amusant, c'est de dépasser la réalité du produit. Je m'explique. Vous voyez, ça vous avez compris, vous savez ce que c'est. Bon, c'est du papier de toilette, mais qui est présenté comme ça avec des, c'est des fruits en fait, c'est des fraises, kiwis, pastèques, etc. Enfin bon, puis orange, on a perçu un peu d'orange en haut. Donc d'un seul coup, ça devient fun pour un produit sur lequel il n'y a pas grand chose à dire quand même. Et puis, ce n'est pas forcément le produit attractif et qu'on a envie de montrer à tout le monde quand on sort du supermarché avec un gros rouleau de papier PQ, mais oui, mais ici, c'est drôle. Et ça, c'est une start-up japonaise qui a créé ça, qui a eu un prix de platine, c'est énorme, et ça l'a beaucoup aidé d'ailleurs dans la vente de ce produit et qui ne vend que sur Internet. Vous avez votre abonnement de PQ. après l'abonnement au lait. Voyez ça aussi, c'est génial, cet Américain, toujours dans les fruits, décidément, boîte de mouchoirs, tout simplement. Alors, l'astuce, c'est que quand c'est sur le point de vue que c'est regroupé, ça a la forme que vous voyez là-haut. Donc, le fruit est, pour essayer de dire, complet. Et puis, quand vous l'utilisez individuellement, vous arrachez le petit triangle supérieur et vous pincez le mouchoir beaucoup plus facilement que dans les boîtes traditionnelles. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été développé. Peut-être que ça coûte plus cher à fabriquer, je ne sais pas. Mais c'est bien plus simple à attraper comme ça parce que vous pincez. Voilà, ça, c'est du design packaging. Voyez la créativité de tout cela, l'imagination. Et ça, devinez ce que c'est. C'est un sac de ciment. Ce sont des sacs de ciment. Alors, jusqu'où va la communication, jusqu'où va le design ? C'est quand même ahurissant. Dommage, j'ai des photos, ça se passe en Grèce, mais c'était pour un marché turc. Où il y avait des ouvriers du bâtiment, donc vous voyez à peu près ce à quoi ça ressemble, avec des sacs comme ça, avec des jolies filles, des pin-ups, ça change toute l'ambiance. Ça change toute l'ambiance. On a envie de devenir un ouvrier du coup. Et ça, je vous le montre parce que quand on n'est pas chinois, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et même quand on est chinois, on ne peut pas savoir ce que c'est non plus. Parce qu'en chinois, la signification, vous voyez, une lune qui dort, enfin, un monsieur qui dort en bas, c'est un rapport avec la lune dormante. Et il s'agit en fait d'eau. Vous voyez la qualité du design, la technicité qu'il y a derrière tout ça, le dégradé de couleurs. Chine. On ne pense pas toujours à la Chine en matière de design. Il faudra maintenant. Une autre tendance qui est aussi de faire oublier le packaging. non pas pour des raisons écolo, durabilité, etc. Ça, c'est un autre sujet. En fait, ça fait partie de tous les briefings maintenant. Ce n'est plus du tout une originalité. Mais par rapport au consommateur, c'est-à-dire que là, vous voulez acheter de la bière pour vous rafraîchir, mais vous avez déjà votre verre de bière. Si ce n'est que c'est une bouteille en plastique d'un litre. Vous imaginez donc sur les linéaires toutes ces bouteilles parce que quand la bière est blonde, quand elle est brune, rousse, etc. Vous avez tout ça, vous savez ce que vous achetez tout de suite. On n'a plus cette notion de l'emballage. On voit tout de suite le moment de consommation. On saute l'état de packaging. Enfin, en imaginaire. De même que là aussi, c'est une canette de bière. faites aussi l'effort d'imaginer ça sur un linéaire. Voyez tout de même que ce type de design et là aussi, c'est déjà la chaussure. Et c'est la marque Bic et qui est dans son concept. Bic, c'est toujours des produits simples, pas chers, intelligents, bien faits, qui se jettent à un moment ou à un autre. Des chaussettes, ça ne se garde pas non plus 20 ans. Donc vous voyez, c'est des petites chaussettes mode et puis qui sont avec des chaussures qui sont adaptées à chaque fois. Donc on est déjà dans la chaussure. Le pied est déjà dans la chaussure. Même si c'est une image, bien sûr. Mais enfin, votre cerveau, votre inconscient, lui, il fait le lien tout de suite. Il continue l'histoire. Regardez ça, c'est remarquable aussi. Vous êtes déjà dans votre moment de consommation. Et franchement, c'est tout simple. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant ? Bon, je ne sais pas lire le coréen, mais je serai dans un supermarché coréen, je ne me tromperai pas en achetant ce produit-là. Je sais ce que c'est. Voyez, la force du message, la force de conviction, le talent des créateurs qui sont derrière tout ça. Et puis, une autre clé, mais c'est vrai, pas uniquement dans le design packaging, c'est de dramatiser. Quand je dis dramatiser, ce n'est pas la tragédie, mais c'est dramatiser, le drame théâtralisé. Pour moi, ça vient du Kazakhstan. Quand on me parle de design, je ne pense jamais au Kazakhstan ou je ne pensais jamais au Kazakhstan. C'est un des plus beaux packaging de la décennie pour moi. Tout y est. c'est une boîte en carton qui en sert donc les deux bottes, qui solidarise les deux bottes. Vous pouvez toucher le produit, vous pouvez mettre la main dedans pour voir si c'est confortable ou pas. Vous avez l'utilisation du produit, vous avez le côté dramatisé, c'est-à-dire, vous voyez, c'est une murenne, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je ne veux pas savoir au fond. C'est un peu menaçant. Puis en même temps, je suis à l'aise, confortable dans cette botte. Tout est dit, c'est illustré, c'est attractif. Et regardez la marque, Fisherman, pour les poissons et les hommes. Voyez cette espèce de proximité, vous, qui vous intéressez à la communication et au marketing. Voyez, c'est réfléchi, c'est tout simple. pour le poisson, quelle marque d'article pour les pêcheurs a eu cette idée-là ? Oui, pour le poisson, parce que c'est bien pour le poisson. Et si c'est bien pour le poisson, c'est bien pour le pêcheur. Et puis en plus, il y a une notion de respect de la faune, de la flore, de toutes ces choses-là qui sont véhiculées aujourd'hui. remarquable. Platine, j'aurais donné diamant, mais je suis 1 sur 13. Vendre du... des tranches de... C'est de la dinde. De dinde, genre jambon, quoi. D'abord, vous avez déjà mangé du jambon de poulet, si j'ose dire. Bon, c'est spécialement bien parce que ça prend le goût de la sauce, mais ça n'a aucun goût. Enfin, bon, c'est quand même meilleur que du papier. Mais voilà. Comment vendre ça ? Eh bien, vous voyez, le thème, là, c'est... Ça remplace un instrument de musique, ça remplace un cheval. Il y a toute une histoire. C'est important pour nous d'observer ça parce que une entreprise, ça commence toujours par une histoire. Un produit aussi. Et regardez ça. Buckwild, c'est UK, ça, en Grande-Bretagne. Bon, ce sont des snacks, vous avez compris. Mais alors, pourquoi est-ce que les bois de ce... Je ne sais pas si c'est un animal, peut-être... bon, pourquoi est-ce que ça va comme ça en auréole ? Et pourquoi est-ce qu'ils portent des lunettes de soleil ? Eh bien, vous voyez, ça, c'est un élément aussi de la communication. C'est valable pour le packaging, pour les logos, pour la com, la publicité. Il ne faut pas apporter toutes les réponses. Si vous apportez toutes les réponses, il n'y a pas de mémorisation. La mémorisation, ça vient quand on commence à se poser une question, quand on ressent donc une émotion, une curiosité. Et sans émotion, pas de mémoire. Pas de mémorisation, ça, c'est bien connu, quand même. Donc, c'est simplement fait pour que je me pose des questions, que je n'oublie pas cette marque. On ne m'expliquera certainement jamais pourquoi il y a des lunettes de soleil. Ou alors, on va me trouver une explication. Bon. Vous voyez, ça aussi, un petit tétrapaque, c'est tout bête, un tétrapaque, on l'envoie partout. Ben oui, mais là, les designers ont utilisé la forme des tétrapaques pour faire des petites oreilles. Donc, la cible et les jeunes, évidemment, c'est une dose de lait pour les enfants. Mais ce n'est pas non plus gratuit. Ça cible bien, ça apporte du fun. Les enfants adorent jouer. C'est un mode d'apprentissage imparable. Le jeu n'est pas que pour les enfants, d'ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est très bien aussi. On a gagné. Dramatisé encore, dramatisé dans l'humour précédemment, encore dans l'humour aussi. Là, on vend des petites pastilles en chocolat. Il y a quand même des façons plus gourmandes de les vendre. Ben non, là, comme on se dit, la cible, je pense que vous êtes dans la cible plus ou moins, peut-être un petit peu moins maintenant, mais quand même, ça va être 15, 16, 17, à mon avis. On est dans la provoque, dans le, ouais, j'achète ça parce que mon père ne l'achète pas, tout ça. Donc, vous voyez, le packaging veut dire ça, ça raconte une histoire. C'est évidemment pas pour moi, ce genre de friandises, c'est pas pour les papys et mamies. Regardez bien aussi, est-ce que l'image vous permet de voir de près ? Non, pas forcément, mais bon, c'est comme ça. Regardez comment sont construits ces oiseaux. Bon, c'est une gamme de vins, vous l'avez bien vu. Mais pourquoi est-ce que ces oiseaux sont fabriqués avec des pièces mécaniques ? Et pas des beaux oiseaux, la nature est si belle. Pourquoi avoir construit des animaux artificiels comme ça, avec des nez en forme de trompette, avec des choses bizarres ? Vous ne voyez pas bien les détails, mais il y a une clé pour le remonter, il y a des échasses mécaniques. Tout ça, on dramatise. Rappelez-vous que ce que l'on retient, c'est ce qui n'est pas normal. Ce qui est normal, ben, décrivez-moi un de vos amis qui est normal. Il va me dire, ben, sa taille, ben non, normal, enfin, bon, puis ses yeux, ben oui, non. Non, mais décrivez-vous en revanche quelqu'un qui est très grand, qui a un oeil vert, un oeil bleu, qui a une cicatrice là, alors ça va être facile, là. Vas-y, celui qui a une cicatrice, tu sais, au-dessus de l'œil, ah oui, oui, je vois. Ben, c'est ça, moi aussi. La communication, c'est ça. Il ne faut pas faire du normal. Si ce n'est que normal, en test, il passe. Alors, il y a aussi cette façon d'innover. J'ai mis Ogé parce que c'est un peu provocateur de respecter la tradition pour innover. Ben si. Ben si. Chaque année, je me dis, bon, la tradition, ça va, il y en a marre maintenant. Mais non, chaque année, ça se développe. C'est-à-dire que plus on entre dans des aires de modernité, peut-être d'incertitude aussi, d'inquiétude peut-être, plus on a besoin de voir, de sentir, d'apprécier, de goûter ses racines ou des racines. Même si c'est les racines d'une marque ou d'un produit. Mais voilà. La tradition, ça peut être ça aussi. En tous les cas, il y a un appel pour la tradition. Dans tous les pays. Et là, on ne va pas aller bien loin, on reste en France. Regardez ce magnifique packaging pour des graines. reprendre des illustrations du siècle passé en jouant la date de création de Villemorin, 1743, c'est quand même pas rien. Bien sûr, tout ça a été réadapté, revisité par le designer contemporain, bien entendu. Mais voilà, ça fait une gamme qui se détache complètement des autres alors que tous les autres, c'est toujours des beaux fruits en couleur, quadricromie, etc. Là, non. C'est la tradition. Là, on est à Taïwan, c'est aussi une tradition modernisée, mais d'histoire taïwanaise. Regardez la qualité graphique de tout ça. Vous voyez que, une chose que je répète partout et toujours, le talent est présent partout. ça veut dire qu'il faut se défoncer parce qu'on ne nous attend pas et parce qu'il y a déjà des gens aussi doués que nous ailleurs et peut-être qu'ils bossent plus. Donc, ils gagneront forcément si on ne se réveille pas. Voilà, une gamme de lait ou de produits lactés russes qui s'appuient aussi sur la tradition des fameux chevaliers, je vous ai dit le nom de ce chevalier, voilà, de la tradition russe. Regardez aussi la qualité sur l'écu que porte le chevalier. Il y a tout le texte qu'il faut mettre. Donc, l'art d'exploiter une partie de son histoire, soit histoire nationale, soit locale, soit histoire de l'entreprise, peu importe, pour en faire un produit qui touche l'émotion dont on a parlé en introduction. Là aussi, c'est de la tradition, même si c'est une tradition vintage, pas si éloignée, mais tout de même, pour vous, c'est le siècle passé, c'est vrai d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est une gamme très sympathique et curieusement, elle parle aux jeunes d'aujourd'hui. C'est une marque de chips, je crois que ça vient d'Australie, je m'en souviens plus. Non, ça ne vient plus. On ne peut pas être d'Australie, ça. C'est d'Espagne, peut-être ? Pas sûr. Mais bref. Dans la cible des jeunes, on appellera ça aujourd'hui en France des bobos. Donc, ce n'est pas pour les papys et mamies non plus, ce n'est pas pour leur rappeler leur jeunesse, non, au contraire. C'est ça qui est intéressant. Ça me fait penser au succès de la Fiat 500 qui est achetée par des jeunes qui n'ont jamais connu la Fiat 500. Ce n'est pas bizarre, ça ? Et puis, la tradition dans les pays adolescents comme les États-Unis, la tradition des jeunes est récente. On joue la tradition récente qui est d'origine française, mais bon, peu importe. C'est la tradition du pays maintenant. Alors, ce n'est pas un cola, c'est de la bière. C'est beau quand même, non ? Et puis, il y a une autre tendance très étonnante parce qu'on apprend toujours en matière de design, packaging, qu'il faut que le packaging exprime la nature du produit, encore que je vous ai prouvé le contraire. Mais bon, en général, c'est ça. Il ne faut pas trahir le produit. Eh bien oui, là, on va jouer un peu avec l'identité du produit. Du produit, pas de la marque. Vous voyez, ça, ce n'est pas un magazine féminin. C'est un packaging qui fait ça d'épaisseur, c'est-à-dire 3-4 cm d'épaisseur. Donc, c'est une boîte en carton, mais qui contient des gants de cuisine. D'où le nom Glove, True Glove. Mais on lit Love, et c'est tout à fait comme le magazine Elle ou Vogue. Alors, l'intérêt de cela, il est multiple, parce qu'un magazine féminin, ça intéresse aux femmes, et c'est elles qui achètent essentiellement ce type de produit, mais pas que, bien sûr. Et c'est que vous pouvez mettre beaucoup de textes. En général, les designers sont embarrassés parce que ils disent, « Ah oui, j'ai trop de textes, le packaging. » Ben oui, mais là, au contraire, donnez-moi des textes, il m'en faut. Oh, malin. C'est un vrai, beau packaging. Astucieux. Alors, celui-ci paraît plus banal, il est russe, mais je considère qui ne l'est pas. Ce sont des sauces toutes prêtes pour les jeunes ou célibataires ou couples ou peu, mais qui ne sont pas des grands chefs pour autant, mais qui aiment bien manger et se mettent une petite sauce cuisinée sur un plat, on va dire banal, mais ça transforme le plat. Alors, pour ce type de produit qui existe, on voit toujours des photos en quadréchromie ou davantage avec le plat préparé qui fume un petit peu, une cuillère en argent dedans, une assiette jolément décorée ou sur une tarbe en bois pour faire rustique, des choses comme ça. Là, non, on ne voit rien. On voit juste ceux qui vont utiliser le produit. Donc, vous vous identifiez à ce produit et vous dites, vous êtes concerné, c'est vous qui avez l'effet miroir. Donc, on ne montre pas le produit et le résultat du produit, on montre l'utilisateur, les utilisateurs du produit. Malin aussi. Et puis, il y a ça qui est magnifique. C'est très beau, on a envie de collectionner ces packages-là, mais heureusement qu'il est écrit « tea », « everyday tea ». Oui, sinon, qu'est-ce que c'est ? Heureusement que le mot est écrit. Il n'y a rien, rien n'exprime le « tea ». La feuille que porte le garçon, ça pourrait être une feuille de cannabis. Ça ressemble plutôt à ça, d'ailleurs. Peut-être que ça en est. Et puis, ça aussi, je vous ai dit que une hors-brise, c'est une histoire qui se continue ou ça commence par une histoire. Regardez là, c'est des produits laitiers russes. C'est une histoire. Qu'est-ce qui fait le chat s'accrocher au fil à linge là-haut ? Il va tomber bientôt. Et puis, en bas, là, il est malade, il est quoi ? Voilà, ce chat bizarre. Et puis là, on ne voit même pas la tête de la petite fille. On voit juste ses genoux et ses jambes. Avouez que c'est des choix étonnants. Vous testez ça en France, ça ne passe pas, évidemment. Parce qu'on va vous dire « Ah, mais non, on ne voit pas sa tête. Écoutez, ben non. C'est à ce moment-là, elle a perdu une chaussure. Et c'est à côté du lait. Vous voyez, l'histoire, vous complétez l'histoire. C'est une gamme à histoire. Et puis, un autre courant, vous voyez, ne perdez pas patience, on a bientôt fini. Il y en a huit et je suis à sept déjà. C'est représenter le corps humain ou faire un rappel de l'humain pour des produits qui ne sont pas toujours... Vous voyez, ça, c'est en France. Une marque de sucre bien connue a dit « Pourquoi avoir mis des prisonniers ? quel rapport avec le sucre ? » Glace en plus. Série limitée, bon, d'accord. Et puis, alors, c'est génial parce que cette forme qui a une forme qu'on peut dire un peu humaine, ils ont fait des séries entières avec d'autres types de personnages. Mais c'est une façon de redynamiser un marché d'un produit banal, connu et marché saturé. C'est parce que quand on voit rayon sucre, enfin, maintenant, ça a changé. Mais avant, c'était le sucre en poudre, en cristallisé, en morceaux. C'est tout, on choisissait que ça. Mais aujourd'hui, vous avez des tas de faux sucres, vrai sucre, canne, machin, etc. Ou des sucres comme ça. Et donc, on attire attention. D'un seul coup, ce rayon sucre, c'est réveillé. Et les ventes s'en sont ressenties. C'est fait pour ça. Tout ce jeu dont on vous parle, c'est pour vendre plus. Ce n'est pas pour faire joli. Que ce soit joli, c'est un minimum. Voilà une sauce, oui, tamari, une sauce soja. Bon, c'est belge. On comprend tout de suite où il s'agit. Ça ne vient pas d'Irlande. C'est plutôt japonisant, tout ça, où les gens qui confondent Japon, Chine, mais ils peuvent dire ben voilà, c'est chinois. Bon, ça va. Là aussi, on est encore dans du sucre. Voyez ce petit personnage qui est dessiné en sucre. Et puis avec la cuillère qui est juste posée dessus, imprimée de façon très réaliste, de façon à ce qu'on ait presque un effet 3D. C'est des idées simples, tout ça. Mais voyez que ça paye, ça réveille un produit sur des marchés archi-connus. Voyez ça, ce sont des burgers. On sait que la cible des burgers, c'est vous, quoi, en fait. Et plus jeune aussi. Donc, surtout des burgers tout près, comme ça. Ne lisez jamais la composition, sinon vous les laisserez sur le rayon. Eh bien, d'avoir dessiné comme ça, comme on fait dans le métro, sur les affiches, etc., c'est un langage qui est très bien compris par cette cible. Vous voyez, c'est une sorte de complicité. Ça, c'est possible. Voilà des produits pour bébé, du lait pour la peau de bébé. Eh bien, d'avoir mis l'éponge pour appliquer ce lait en forme de tête sur le produit, c'est aussi formidable. Dans une compétition terrible, les produits bébé, il y a des compositions incroyables. Et puis, regardez aussi la performance que d'imprimer des éponges sphériques. Ça paraît tout simple, mais il y a donc, dans un travail comme cela de Pac-Génédien, vous pouvez remarquer qu'il y a une grande coordination nécessaire entre des ingénieurs, le marketing et le créatif. Sinon, ça ne peut pas aboutir à une chose comme ça, même aussi simple que ça. Parce que si vous sortez un design comme ça en disant voilà, ça c'est mon idée, vous avez forcément en face l'entreprise qui va dire oui, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas imprimer une éponge. Si l'ingénieur est là et qui vous dit on peut peut-être quand même trouver une solution parce qu'on peut faire ceci, ceci, cela, puis on fait des essais et on s'aperçoit que c'est possible. Bon, alors, les liquides, il y en a beaucoup dans cette présentation parce que là, au fond, on peut tout exprimer. Vous voyez en Espagne, c'est étonnant destiné au marché japonais. D'où le côté très masque no avec des personnages espagnols. Vous voyez, l'association de deux cultures. Mais pour faire du design dans le domaine des packaging, il faut de la culture. Sinon, vous ne pouvez rien faire de bien parce qu'il faut au moins avoir une idée de la culture japonaise, de son pays, connaître des tendances, suivre qu'est-ce qui va faire aux jeunes, qu'est-ce qui va faire aux couples, qu'est-ce qui va faire aux mères de famille, qu'est-ce qui va faire aux vieux, qu'est-ce qui va faire aux femmes, qu'est-ce qui va faire... Il faut donc connaître ces gens pour faire de la sociologie et puis de la psychologie, enfin faire au moins comprendre tout ça. Donc, c'est un design en plus qui se renouvelle tous les six mois, tous les ans. Donc, sans cesse, il faut être sur la brèche pour pouvoir suivre. Lorsque vous dessinez ça, un meuble, ou une chaise, ou une table, d'abord, vous allez avoir des mois d'études et puis des tests et puis ça va sortir et puis voilà. Mais le packaging, non, vous avez sorti un produit, il faut déjà le sortir à la suite. Et un rythme hyper rapide. Vous voyez, en Corée du Sud, ça, ce sont des déodorants. Donc, retenez aussi le nom de la marque, les mains, mais quand vous faites ça, évidemment, vous dégagez les aisselles. C'est un produit destiné à cela. Donc, ce n'est pas gratuit d'avoir cette marque. Et en plus, quand vous prenez votre produit du linéaire, les deux petits bras plastiques se lèvent. Ils sont collés quand ils sont comme ça et puis ils se lèvent. Alors, c'est un petit gadget, mais en même temps, ce n'est pas un gadget gratuit. C'est tout à fait la démonstration de ce produit. Cible jeune aussi. Encore que moi, je l'achèterais bien. Et puis, upgradé, j'ai mis ça en français parce que, voilà, ça fait bien, quoi. Il en restera toujours quelque chose. Et ça, c'est formidable. C'est une soupe belge. C'était dessiné par des Espagnols, mais de l'aise, c'est une marque belge. Donc, c'est un potage que vous achetez dans le tout fait. Il n'a rien particulier, mais regardez la présentation de ce potage. L'ingrédient principal étant majeur, le champignon, la citrouille, et il n'est présenté pas comme ça sur une assiette, un vêtisant, non, c'est un maître d'un grand restaurant en trois étoiles qui vous le présente. Automatiquement, vous avez une image d'une soupe premium alors que ça n'est pas écrit. Voyez, la force de conviction d'un packaging réussi. Alors là, nous sommes aux Etats-Unis et ce sont des vins ordinaires, mais qui sont tous emballés dans des... Il y a des dizaines de feuilles de papier. Ça ne coûte rien, les premiers feuilles de papier. Très créatives, qui n'ont, j'allais dire, rien à voir avec l'intérieur du produit, mais c'est avant tout, vous savez, c'est cette fameuse bouteille de vin qu'on apporte ou des packs de bière, enfin, mais là, c'est du vin, quand on va chez des copains, on vient avec une bouteille. Bon, alors, en général, on dirait, j'ai acheté ce petit vin, je ne sais pas ce que ça vaut. En général, ça ne vaut pas cher. Mais bon, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais ici, en plus, c'est joli. C'est vraiment comme un petit cadeau. C'est un cadeau, d'ailleurs. Donc, voilà des gens qui ont sorti des gammes de vin en pensant aux usagers. Le marketing, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre, le soir ? Il fait ça. Voilà, une chose remarquable, c'est un packaging artiste. C'est du vin et c'est chinois. Pourquoi est-ce qu'il y a la représentation de l'aubergine ? Ne me demandez pas. Mais c'est comme ça. C'est tellement esthétique. Et là, je pense d'ailleurs que le but principal, c'est de séduire. Là, il y a une approche très esthétisante. Ce n'est pas défendu quand on n'a rien à dire sur le produit. En Californie, ce sont les designers qui ont porté cette idée. Ils ont dit on va vous faire du packaging mais le décor du packaging doit se retrouver sur la glace. Alors, ils ont travaillé aussi ensemble parce que ce n'est pas si facile. Et voilà, ce que vous voyez là, c'est autant de packaging différents. Donc, il y a celle avec la clé en or sur fond rouge, les autres, etc. C'est des packagings individuels, des pochettes individuelles qui représentent à chaque fois ce décor-là. Vous avez une boîte là. C'est du prestige, premium, haut de gamme, tout ce que vous voulez, bien entendu. Mais vous voyez, la glace qui est là, c'est une réelle glace dans le packaging qu'on aperçoit. Et c'est la vérité aussi pour les autres. Tout est comme ça. Donc, c'est une approche produit-packaging très fusionnelle. celle-là. Alors ça, c'est un sex toy. Ne demandez pas à quoi il sert. Mais voilà. Et voyez la gamme de packaging. Voyez aussi comme quoi ce marché-là a évolué. Il faut quand même oser ça. Ce n'est plus du tout des achats honteux maintenant. On peut offrir un joli coffret comme ça à qui vous voulez. Ce n'est pas la première année où les sex toys ont gagné des prix au Penteworth. C'est un marché probablement très porteur. Et ça, c'est un cas fou. GNB, c'est un whisky. Il y a des amateurs de whisky ici. J'en connais au moins un. Mais l'élégance m'interdit de dire son nom. C'est un whisky ordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais mais il est ordinaire. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour marquer nos 30 ans, etc. Ils ont demandé... D'abord, ils ont recouvert les 30 bouteilles avec un sleeve, c'est-à-dire un film plastique thermorétractable. Il y en a beaucoup maintenant. qui a cette particularité de représenter le toucher de la peau. Donc, il est doublé d'une petite mousse. Et le plastique lui-même n'est pas brillant, comme vous pouvez le deviner là. Il est satiné mat. Donc, c'était quand même très proche de la main, du toucher de la peau. Et ils ont demandé au meilleur tatoueur parisien, je ne connais pas son nom, parce que je ne suis pas vraiment là non plus dans la cible, mais au meilleur tatoueur parisien de tatouer 30 bouteilles. Ce qu'il fit. Et ce tatoueur, à la fin des 30 bouteilles, il était devenu, pour ainsi dire, fou, c'est-à-dire qu'ils ont rêvé la nuit, etc. Pourquoi ? Parce que d'abord, répéter 30 fois le même motif, une bouteille, ça vaut coup de face, c'est quand même, ce n'est pas simple. C'est que lorsqu'il fait un véritable tatouage, il dessine un trait, un point, etc. Et lorsque vous faites un point, il y a un tout petit faisceau d'encre qui se répand autour. Donc, le trait n'est jamais net. Il paraît net, mais il n'est jamais net, en réalité. Et quand, mais sur du plastique, non. Il disait, à la fin, c'était un dessin très net. Ça ne ressemblait pas du tout à un tatouage. Donc, il a été obligé de créer toutes les petites vénules autour de chaque ligne. Et là, il a été dit, je ne recommencerai plus jamais ça de ma vie. Mais bon, c'est quand même un packaging exceptionnel. Alors, on récapitule. Huit modes d'innovation les plus étés dans le monde. On joue avec la transparence, vous l'avez vu. Aujourd'hui, tout le monde le fait. mais ce sont quand même les japonais qui ont initié ça avec talent. Le Japon, pays du packaging, de l'emballage. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Jouer avec la réalité du produit, on saute l'étape du packaging. Rappelez-vous les canettes de bière, le faux boc de bière, etc. On dramatise, on pousse le bouchon très loin. On ne représente pas simplement le produit, on le met dans une situation dramatisée, c'est-à-dire mouvement. Donc, le mouvement, on pousse. On ose la tradition. Donc, on prend la tradition, mais on la revisite. Et ça, c'est un courant très puissant. On joue sur l'usage, c'est-à-dire qu'on n'explique pas carrément ce que c'est. On pose la question, on joue à une relation un peu mystérieuse avec le consommateur pour qu'il s'interroge. Bon, l'anamorphose partout, vous avez vu, c'est-à-dire cette représentation de l'homme qu'on retrouve plus ou moins directement, mais partout. Et puis, ça, c'est général aussi, une sorte de qualité, un niveau de qualité qui s'élève, mais partout. Quand vous allez dans des... Vous êtes trop jeune pour pouvoir faire ce genre de comparaison, mais dans les monoprix, dans les mêmes carrefours, etc. aujourd'hui, c'est du niveau des linéaires de Fauchon d'il y a 10 ans, 15 ans. Et c'est un mouvement général, ça. Mais ça veut dire aussi, je reviens en arrière, que sur le point 8, lorsque vous avez une gamme de produits ordinaires, vous prenez un produit de cette gamme et vous le upgradez énormément. Vous en faites un produit exceptionnel comme le whisky et ça va bénéficier à toute la gamme. Ça rehausse, ça donne du contenu à l'image. Voilà. Alors, je vous ai montré quelques pays comme ça au passage. Je n'ai pas tous montré, bien sûr, ce n'était pas le but. Mais après, j'ai posé la question aux membres du jury de Pentavoir, pour vous, quel talent en matière de design a le Japon, à la France, à la Grande-Bretagne, enfin, les quelques grands pays qu'on a vus là. j'ai eu des réponses. C'est très amusant parce qu'on voit là que le design a une facette culturelle aussi. c'est qu'au Japon, la sobriété, la tradition revue, donc, les Japonais sont très doués pour associer modernité et tradition. Mais ils ont une tradition de design presque. Vous connaissez tous, je l'espère, les appartements, les maisons japonaises traditionnelles avec des panneaux de bois qui se glissent, c'est-à-dire, c'est d'une motelle. Il n'y a rien à changer par rapport à l'époque d'aujourd'hui. Si c'était que maintenant, on aurait d'autres matériaux. Mais sinon, le design est très contemporain. Donc, ils partent de cela. Regardez les jardins japonais et en particulier les jardins zen. C'est symbolique. C'est simplifié au maximum. Mais c'est ce qu'on demande au design. C'est ce que demandent au Parc de lignes très souvent. Donc, ils ont cette culture-là. Nous, nous avons comme culture Versailles. C'est autre chose. Quand on demande de faire du simple, ce n'est pas toujours simple, justement. Perfection des détails. Alors là, il y a une raison aussi. C'est que, comme le Japon est très influencé par, bien entendu, par toutes les trois principales religions, Confucius, Bouddha, Shintoïsme, etc., qui militent quand même pour aller à l'essentiel. C'est là-bas qu'on dit que le vide est plein. Ce qui est vrai. Le vide n'est pas vide. Mais eux, ils voient dans le vide, il est plein parce que c'est le seul endroit où tous les éléments peuvent se mélanger. Ils ne sont pas freinés. par la vérité. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très riche. Toute cette mentalité, toute cette culture fait qu'ils ont le sens d'aller à l'essentiel. En plus, pour eux, il y a une autre approche qui est presque philosophique au fond. C'est que l'extérieur, c'est l'intérieur visible. Donc, si je vous présente un produit mal emballé, ça veut dire que le produit dedans n'est pas bon puisque c'est la partie visible du produit. Si sa partie visible n'est pas bonne, le produit est comme ça. D'où la perfection des packaging japonais. Ils s'ouvrent, ils se ferment facilement, ils sont bons, ils sont tous les détails. Ils constatent beaucoup plus d'argent sur un packaging au Japon qu'en Occident pour cette raison culturelle. Introversion, c'est un pays de repli. C'est un pays qui n'aime pas les étrangers, disons-le carrément. C'est un pays qui se protège. Il faut comprendre aussi, 120 millions d'habitants, ils sont à côté d'un pays qui ont fait 1,4 milliard. Quand même, ça donne à réfléchir. Donc, on est méfiant. Un étranger restera toujours un étranger. On peut l'apprécier quand même. Donc, c'est un pays d'introversion. Ça veut dire qu'ils n'ont pas su non plus exporter leur luxe. Il y a... Je dis, parce que je vais au Japon depuis 1981. J'ai dû y aller 150 fois. J'y suis dans deux... J'y retourne dans deux semaines. Et je dis souvent à mes amis japonais, mais vous êtes le pays du luxe. Vous avez un savoir-faire, vous avez la finition, vous avez la culture. Tout... C'est merveilleux. Tous les Français qui vont au Japon reviennent en disant, ah, est-ce que c'est bien. Je ne connais aucun Français déçu du Japon. Alors que je connais des Français déçus des États-Unis. Jamais du Japon. Mais, citez-moi, une grande marque de luxe japonaise. Je ne parle pas de la technologie, et encore, ce n'est pas du luxe. Non. Il n'y a pas de Chanel, il n'y a pas le Chanel japonais, il n'y a pas de Vuitton japonais, il n'y a pas de Gucci japonais, il n'y a pas... etc. C'est cette espèce d'introversion. On ne montre pas sa richesse. On ne montre pas qu'on a réussi. Parce que c'est le collectif qui domine, ce n'est pas l'individualisme. Voilà. Vous voyez, la relation entre la culture et le design, c'est... Les USA, c'est le contraire. Enfin, le contraire, c'est idiot ce que j'ai dit. Enfin, ce n'est pas ça en tout cas. Les packagings, ça exprime souvent la richesse, la puissance, le... J'ose. Le... Ben, je suis content de moi. Ben, ça va. Les packagings sont toujours très appétissants. Bien sûr, quand on les ouvre et qu'on dégoûte, c'est autre chose, mais ça donne toujours envie d'en manger. Et puis, c'est un pays d'extraversion. Donc, on a une idée, on y va. On le fait. Si ça ne marche pas, ben, on recommencera autre chose. Pas grave. Donc, c'est une approche totalement différente et qui se retrouve sur les packagings américains qui sont en général puissants. Des grosses typos, des titres, des marques bien en valeur. S'il y a de la dinde dans mon petit sandwich, on va mettre une grosse dinde. Paf ! On n'hésite pas. Ce n'est pas une critique. C'est un constat. UK, il y a un peu de ça aussi, mais il y a de l'humour et de l'excentricité parce que, en particulier dans l'alimentation, ils ne sont pas bloqués par une tradition culinienne. comme les pays latins peuvent avoir. Donc, ils peuvent se permettre de faire une mayonnaise violette, un poulet rouge s'il le faut. Enfin bon, peu importe. Ils font des tas d'essais, des tas de trucs. Les couleurs fluo, tout ça, dans l'alimentation, ça ne les gêne pas. Donc, ils peuvent aller beaucoup plus loin que les pays latins dans les packagings alimentaires. Alors, humour, excentricité, mais dans leur mode aussi, au fond. Qualité typographique, alors, ce sont des champions. vous allez à Londres, vous voyez tous les panneaux des villes, les rues, les enseignes, tout ça, c'est soigné, c'est le parti professionnel. Vous allez à Paris, vous baissez les yeux. Tradition avant-garde, eux aussi, ils ont une tradition, il y a quand même la Queen, qui est là-bas. Et puis, en même temps, il y a de l'avant-garde à côté. Donc, on trouve du tout. Ils savent très bien faire des magnifiques bouteilles de whisky traditionnelles. Et puis, en même temps, ils vont faire un produit complètement déjanté. Alors, la France, jusque l'arrivée des Chinois cette année, la France, pour ainsi dire, ramassait à peu près tous les Pinta Wars dans la catégorie luxe. Cette année, elle a dû les partager avec la Chine. Mais la France, c'est quand même reconnu pour le produit de luxe, de raffinement, dès qu'il y a une touche culturelle, les Français la sont très doués, etc. Je dois dire aussi, parce que j'en suis je peux témoigner pour aller dans un nombre, un très important de pays. Le design français est très apprécié. Très, très apprécié. Le design français, c'est, vous venez d'où de la France ? Ah, vous faites quoi le designer ? Ah, c'est bien. Ah, le design français, voilà. Donc, il n'y a pas que Philippe Starck, heureusement qu'il est là, parce qu'il a fait beaucoup parler du design français. Mais, en général, notre image, c'est ça. La mode, les parfums, le luxe, le design, nous avons un acquis. Il n'y a que nous qui le dénigrons. Mais, dès que vous quittez la frontière, c'est le contraire, c'est l'inverse, il se passe. Donc, on n'a pas à faire de complexe. On a simplement à faire bien les choses et à bosser. Les pays de l'Est et la Russie, alors, il y a de l'audace, de l'exibérance et on montre de la richesse. Alors, de l'audace, l'exibérance, il y a une explication, probablement, parce que vous avez vu beaucoup d'exemples qui venaient de l'Est, mais aussi de la Grèce, tous ces pays-là, c'est parce que le marketing met beaucoup moins de barrières dans ces pays. Il n'est pas développé comme dans les pays latins ou anglo-saxons. Donc, le design, les créatifs ont plus de liberté. Il y a moins de tests. Quand je crée un produit pour Nestlé, il est pré-testé, testé et post-testé. Vous savez, les images qui se présentent comme ça, je ne peux pas avoir de prix Pentawars avec ce que je fais pour Nestlé. La Chine, ce qui est merveilleux en Chine, c'est qu'ils sont, au début de Pentawars, la Chine faisait des packagings qui étaient des copies des packagings occidentaux. C'est incroyable parce qu'ils vont vite ces Chinois. En 2-3 ans, ils ont compris que ce n'était pas la bonne voie. Maintenant, les packagings chinois que je reçois, ils sont chinois. Avec en plus les codes occidentaux, c'est-à-dire qu'ils sont exportables. Ils sont très bien faits, très créatifs et en général, toujours s'appuyant sur une tradition chinoise. Richesse de la tradition chinoise, bien sûr, ils n'ont que l'embarras du choix. Mais ils n'en ont pas honte. C'est fini, ça a été gommé pendant cet horrible Mao. Mais maintenant, maintenant, non, ils en jouent. Luxe, c'est là où ils sont forts. Je disais avant même que ce soit vrai, donc tout de même, là, les Japonais n'ont pas été capables d'exporter leur luxe, les Chinois le feront et les Chinois le font. Comment ça le fait ? La veste que je porte c'est une veste chinoise. Richesse extravertie, on a de l'argent, on n'en a pas honte, on l'a gagné, après tout. Je n'ai pas pris dans la poche du voisin. C'est moi qui ai gagné. Donc, on a des belles voitures, on a des belles montres, etc. Même si la loi est toujours la corruption, tout ça, ok. Mais nous, nous ne sommes pas des moralisateurs, nous sommes là pour faire du business, pour vendre des produits, des marques. Donc, la richesse là-bas plaît. Il y a un côté bling bling en Chine. On n'est pas au Japon. Voilà, on va voir maintenant quelles sont les clés pour un pack performant. C'est une sorte de synthèse, au fond. Eh bien, tout est dit là. Le packaging, c'est quand même, avant tout, une question d'impact. Pour la simple raison qu'il est très, très rare que votre produit soit seul sur le rayon du supermarché. Très rare, hein. Bon. Je vends des barres chocolatées. Il n'y a pas que Mars, il y a toutes les autres aussi. Donc, pourquoi est-ce que je dis Mars ? Enfin bref, j'aurais pu dire une autre marque, n'est-ce pas, Guillaume ? Donc, être simple pour gagner en impact, c'est-à-dire, voilà, Evian, je vends maintenant ou en test de l'Evian. Evian, c'est-à-dire pureté, montagne, simplicité, sobriété, avec du fruit. Eh bien, je présente des fruits, pas des gros fruits avec des gouttes de rosée, non, présentés comme les petites montagnes d'Evian. J'écris Evian et dessous, fruits et plantes, d'une façon un peu fantaisiste parce que la cible est plutôt jeune. Et puis, voilà, le tour est joué, une très jolie forme de bouteille, sobre, simple. Est-ce que j'ai besoin de dire que là, ce sont des peintures saines pour les nurseries, les crèches, les chambres d'enfants, etc. Non, je n'ai pas besoin de le dire. Ça va de soi. Et c'est un petit canard jaune qu'on retrouve dans certaines circonstances, en général, dans les salles de bain, en général, pas toujours. Et, bon, puis voilà, ça, c'est un, en général, les pet food, c'est en couleur, on montre le chien, le chat qu'on aime, etc. Là, c'est un chat de profil, son fond noir et blanc. Évidemment, vous vous distinguez par rapport aux autres qui sont toutes en couleur. Faire plus qu'informer. Alors, nous ne sommes pas dans l'information puisqu'on est dans la communication. Mais tout de même, il faut donner des informations sur la nature du produit, sur ce qu'il est, sur ce, ces composants, etc. Mais, il faut quand même, le bon packaging, c'est celui qui fait un petit peu plus, qui vous flatte un petit peu ou qui vous donne l'envie de raconter, de suivre une histoire. Vous voyez, il s'agit de thé. Eh bien, on ne se contente pas de vendre du thé. Il y a aussi des mises en situation étonnantes. Vous avez un personnage ou un éléphant, je ne vois pas bien d'ici, c'est un personnage qui s'envole, on est par des ballons, vous avez le grand vélo, ça s'appelait, c'est vélo, bref. Et puis, enfin bref, Aladdin, tout cela. Il y a une histoire à chaque fois. On fait plus qu'informer. Mais il y a toutes les informations qu'il faut, bien sûr. Regardez ça, c'est magnifique. Simplicité, je sais à quoi ça sert, et j'informe par l'image. Alors, ça coupe bien. Ça coupe bien. La preuve. Et puis, là, vous voyez, c'est du cidre. Toute l'histoire des personnages, la petite étiquette accrochée, la ficelle, le cordon, plutôt, voilà, les pommes qui sont en couleur par les personnages. Non, c'est toute l'histoire. J'informe beaucoup plus, je ne mets pas simplement cidre, je raconte une histoire. Et puis, évidemment, ça, ça devrait être en tête de tout. Donner envie, parce que je peux faire un très beau packaging, mais si je ne donne pas envie de l'acheter, ça ne sert à rien. Donc, donner envie, soit par le jeu, par le fun, soit parce que, voilà, le jeu joue sur des couleurs, prismologie, en relation avec Internet pour cette marque cosmétique est produit juste pour les cheveux et le corps. Donc, on joue sur les couleurs. Penser durable et écologique, mais ça, ce n'est pas original parce que maintenant, dans tous les briefs que nous avons, ça va de soi. Et en général, ce ne sont pas les designers qui font le choix, c'est l'usine, c'est l'ingénieur qui dit qu'on utilise tel matériau parce que pour telle et telle raison. il faut tout de même avoir cette pensée-là, se mettre dans cet état d'esprit, c'est qu'on ne peut plus tout à fait faire des packagings aujourd'hui comme on les faisait il y a dix ans et comme on les fera dans cinq ans. Donc, voilà, des marques qui jouent le jeu avec des papiers légers et qui ronchent bien leur office, qui jouent graphiquement aussi cet esprit-là. Alors, bien sûr, les produits éthiques et durables, eux, c'est assez facile mais malgré tout, remarquez, c'est un packaging remarquablement fait parce que vous avez un personnage qui explique donc que c'est un café qui vient d'un certain pays. Vous avez la géographie sur le facing qui est à gauche pour vous. Non ? Si, c'est à gauche. Vous avez le grain de café représenté, le pays d'où il vient et au verso, vous avez toute l'histoire. Vous avez ce que fait la marque pour les artistes en locaux, pour les culturaux locaux, etc. Donc, vous participez à quelque chose. Ça ne s'adresse pas à 100% de la population. 100% des gens disent oui, moi, je suis d'accord pour aider, mais dès qu'il faut payer 3 centimes de plus, je prends ma grande marque. Mais ça s'adresse quand même à des gens qui ont ce souci-là et c'est une minorité qui grandit et c'est par les minorités qu'on fait changer les idées du monde. Bon, alors facile à utiliser, facile à ouvrir, à fermer, à jeter, enfin tout ce que vous voulez, oui, bien sûr. Je dis bien sûr, mais ce n'est pas toujours le cas. Des packagings qui sont faciles à ouvrir, ce n'est pas légion. Qui sont faciles à fermer, ce n'est pas légion. Qui se déchire au bon endroit, ce n'est pas légion. Qui soient faciles à utiliser. Voyez ce concept-là qui est une soupe japonaise donc et quand vous la réchauffez, la soupe se dilate bien sûr et du coup, ça dilate aussi le packaging et ça lui donne une forme de bol. Et puis vous prenez vos baguettes et vous buvez, je dis bien, vous buvez votre soupe avec votre baguette. Bon courage. Le dos doit être aussi intéressant parce qu'il n'y a pas que le fasting dans la vie, il y a aussi le dos. Voilà le fasting de ce produit pas courant au fond. Mais tout de même, qu'il y a une marque française, et regardez, le dos s'est présenté un peu comme une page de magazine avec des recettes, des photos, etc. Et il y a trois langues. Ce qui est quand même difficile de faire quelque chose, une belle mise en page avec trois langues. Donc le dos, le back panel, comme on dit en français, est aussi extrêmement important. Et puis donner une raison d'acheter. En fait, on achète souvent des produits pendant un magasin, on n'avait pas forcément au départ l'envie de l'acheter, ou l'idée de l'acheter. Puis on repart avec quand même. Donc vous voyez, cette marque, l'Occitane, en Provence, c'est une marque qui fait un carton partout, y compris en Chine. Parce qu'ils sont très cohérents, parce qu'ils racontent une histoire. Autant l'Oréal doit dépenser des milliards pour exprimer le bienfait sur la peau de telle ou telle crème, etc. Anti-âge, comme si l'âge était un défaut. Mais anti-ce que vous voulez. Eux, ils n'ont pas besoin. C'est la Provence, c'est le soleil, c'est la nature, donc c'est forcément bien pour la peau. Donc ils économisent des milliards. Ils arrivent au même résultat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de laboratoire, etc. C'est pas ce que je dis, mais enfin, et voyez, leur packaging, on n'est pas dans le luxe des Lancome, des Stelodeur, etc. On est sur des choses qui sont des tubes en aluminium, des petites bouteilles, des sachets en toile. Et même les magasins ne sont pas des magasins de parfumerie classique. Donc vous voyez, l'espèce de cohérence entre le packaging, point de départ, l'identité visuelle, bien sûr, la marque, c'est ça le vrai point de départ en réalité, et jusqu'au point de vente. Et puis, oui, comme nous sommes gens de la communication, nous avons le droit tout de même d'exagérer un petit peu. Regardez les publicités McDonald's. mais si McDonald's faisait des vraies photos de ses produits sur les affiches, on n'irait pas chez McDonald's. Toutes les stars qui font de la publicité pour les crèmes de beauté sont photoshopées, mais quand on interroge les femmes, elles le savent. seulement les marques comme Dove qui ont essayé de présenter des femmes réelles avec des rides, les femmes se disaient pourquoi je vais l'acheter si je n'ai pas rien. Alors qu'elles savent bien que les crèmes anti-rides, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais, heureusement, c'est ce cerveau droit, ce besoin de rêve dont nous avons le droit quand même. On a le droit de se souhaiter une vie agréable, souriante. Le bonheur, ça a un prix, mais c'est le prix qu'on est prêt à payer pour une marque qui vous fait des belles promesses. On peut donc exagérer un petit peu. Regardez, ça c'est un produit Sony, donc, pour écouter sa musique préférée du matin au soir. Et comme ça résiste à l'eau de la pluie, ça résiste à l'appareil qui tombe dans la baignoire, le packaging, c'est de l'eau, c'est rempli d'eau. Et alors là, si on n'exagère pas pour des saucisses pur porc, mais voyez, c'est un merveilleux packaging, ça. Ça veut dire qu'est-ce que ça ne dit pas, mais que ça évoque que c'est du vrai, quoi. C'est une saucisse pour des mecs, ça. Et donc, c'est du vrai cochon là-dedans, du vrai bœuf, je ne sais pas quoi. Et puis, c'est bon, parce que moi, je suis un connaisseur, la charque d'Italie, je sais ce que c'est. Vous voyez, ça évoque tout ça, l'authenticité, la vérité, voilà, ce n'est pas un truc industriel. Évidemment, vous savez très bien que c'est industriel, mais bon, on est dans les marques. Et puis, vous voyez, elle est à l'essentiel, là. Ça, c'est possible, c'est possible, seulement, quand on est une marque mondiale, enfin, mondiale, non, connue sur son marché. On peut jouer avec ça. Mais, tout de même, chapeau à Coke, parce que, accepter ça, avant que ce soit lancé sur le marché, imaginez le designer qui arrive en disant, écoutez, je vous ai fait ça. On ne voit pas ma marque. Si vous tournez, vous voyez un petit bout Coke, un petit bout en haut, là, un petit, ben, oui, on ne la voit pas. Puis, diète, c'est un nouveau produit, diète, très bien ce soit en entier. On ne veut pas l'écrire sur le tracing, comme en haut. On va dire, ah, ben non, sinon, vous allez tout casser. Bon, pour que le designer puisse accepter, chapeau aux deux. Ça paraît simple et évident, mais on ne peut pas se tromper. Quel est le risque ? Ça pourrait être quel autre produit ? Formidable. Diamant, d'ailleurs. C'est un diamant d'une année, donc le meilleur de l'année. Et puis, bien sûr, que ce soit sujet, que le thème choisi par designer puisse se dupliquer. Regardez ces œufs. Eggs for soldiers. Soldiers. Alors, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher encore ? Des œufs pour soldats ? Non, mais on rêve. Ça vient d'Angleterre, évidemment. C'est des fantaisies anglaises, ça, british. Oui, mais c'est très, l'esprit rationnel, il trouve son compte. Parce que, d'abord, soldiers, ça veut dire ce que vous savez, ça veut dire soldats, bien sûr. Mais ça veut dire aussi mouillettes pour les œufs. Vous voyez, des petites mouillettes. Voilà. Donc, ça a double sens, de mouillettes. Donc, des œufs pour mouillettes. Donc, des œufs frais. Et puis, ils ont trouvé aussi la bonne raison de se dire qu'une partie des bénéfices va aller aux vétérans de la guerre d'Afghanistan, etc. Donc, c'est aussi pour les soldats. Vous voyez, l'astuce, mais ça, c'est vraiment du packaging, parce qu'un œuf, c'est un œuf. Bon, non, ça, c'est des œufs spéciaux. Vous voyez, ça aussi, Milka, c'est Milka qui a envahi nos linéaires avec des produits mauves. dans des raisons où il y a grand débat. Maintenant, Milka, c'était du chocolat au lait. Maintenant, il y a des biscuits, il y a des boissons, il y a tout, quoi. Du moins que c'est mauve, on sait que c'est Milka. Mais c'est fabuleux, ça. Ils n'ont pas besoin de dépenser des budgets publicitaires pour lancer chaque produit. Milka, la couleur le vend. vous imaginez à force de la couleur. Je dis toujours que ce n'est pas nous qui choisissons les couleurs, ce sont les couleurs qui nous manipulent. Bon, le tout devra exprimer le concept du produit, c'est-à-dire le produit doit être, tout doit évoquer le produit. Voyez ce formidable travail de l'agence de design, Logique Design, à Paris, qui ce sont donc des compotes de fruits sans sucre, pur fruit, des petites poches en plastique qui prennent la forme du fruit. Et c'est pour les enfants qui vont à l'école, enfin, les enfants qui veulent, mais c'est ça la cible. Donc là, le packaging exprime le concept du produit. Cela, ça vient d'un pays de l'Est. J'ai oublié le pays. Bref, un pays de l'Est. Voyez, c'est une bouteille en plastique assez classique au fond. enfin, ce n'est pas orangina, mais bon, comme ça un peu en plastique. Elle est vraiment simple. Et dans la partie supérieure, c'est un sleeve, donc film rétractable, thermo-rétractable, qui épouse la forme de la bouteille. Dans le haut, vous avez les fruits du jus qui sont dessinés. Donc vous avez soit des pommes, soit une orange, soit une mandarine, j'ai vu toute la gamme. C'est magique. En linéaire, vous voyez les fruits. Vous choisissez plus votre fruit que le jus. C'est bien. Donc ça donne tout de suite l'image d'un, là on a des cerises, l'image d'un pur jus de fruits. Uniquement par le packaging. Bon, est-ce qu'il faut vous dire que ce champagne rosé est destiné plutôt aux femmes, une cible féminine ? Non. Tous les codes de la mode parisienne sont là. Le ruban, l'or, le rose, la petite matière de la bouteille. Vous ne voyez pas très bien, mais enfin, c'est des petites. Ce n'est pas lisse du tout. Tout ça a été travaillé. Regardez aussi le rosé, comment c'est écrit, le petit ruban en haut pour tenir le paquet. Tout cela est très soigné. C'est donc une bouteille qu'on peut offrir à une femme, mais qu'on peut boire avec elle. Ce n'est pas défendu. Et puis, cette chose-là qui est le diamant de cette année, j'ai remis un prix, donc le best of the show de cette année, qui est un emballage de pizza pour la marque Domino. Alors, vous voyez, ce sont des jeux de Domino. On ne peut pas faire ça avec n'importe quelle marque. Mais oui, mais ils ont une idée. Donc, le packaging exprime le concept de la marque. C'est royal. Regardez-moi ça. Alors, j'ai demandé au designer qui est donc venu sur son prix, mais comment est-ce que, un client a pu accepter ça ? Il m'a dit, écoutez, quand je l'ai présenté, ils étaient trois. Je présente différentes créations, puis je présente ça que je mets sur la table. Je mets des maquettes comme ça, comme ces deux-là. Ils sont restés silencieux, comme figés. Et je me suis dit, ça y est, c'est perdu. Et puis, au bout de deux minutes, le président s'est élevé, il a fait ça. Et c'était gagné. Mais là, c'est qui tout double, ce genre de choses. Et dans le cas présent, moi, je félicite autant le client que le designer. Parce qu'il n'y a pas de bon design sans bon client. N'oublions pas ça quand même. Les gens de mon espèce, ils doivent être un peu plus modestes de temps en temps. Est-ce qu'il faut que je vous dise que ce sont des oeufs frais ? Ben non, ce n'est pas tout à fait utile, je pense. Mais voilà, reconnaissez que, voilà, votre réaction prouve l'efficacité de ce packaging. Côté émotionnel, sympathique, quand je sourire. Peut-être que le suivant sera moins sympathique. Et ce sera le dernier packaging que je vous présenterai si j'ai bonne mémoire. Celui-ci, c'est un cercueil pour vos petits minés et vos petits toutous. J'avais le choix de vous faire, vous quitter sur le, un sourire, ou sur le, ah, j'ai choisi le plus difficile. Je vous quitte sur le, ah. Donc c'est un cercueil en carton pour son petit animal, son petit compagnon préféré, avec au milieu, bien sûr, la plage pour mettre son nom. Au milieu, cette couronne de fleurs. C'est du packaging. Je pense que c'est le dernier packaging. Et the last packaging. Voilà. Et je vous quitte avec cette pensée-là de Steve Jobs. pour ne pas qu'on se méprenne sur le sens du design. Vous voyez, ça ne concerne pas l'apparence du design. Ça concerne aussi le produit dans, dans, qu'est-ce qui marche, aussi bien en termes d'affaires que de produits, etc. comment ça marche tout ça, le business, comment ça marche le produit. C'est ça le design, il est là. Il est là. Alors que ce soit un look, que ce soit joli, évidemment, c'est le minimum ça. Mais n'en parlons pas, puisque c'est le minimum. Mais c'est tout le reste qui est important. Mes amis, merci. C'est pour vous ça. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501